coucou tout le monde voilà je vous retrouve aujourd'hui donc pour la suite de mes achats comme vous avez promis donc j'avais fait quelques achats lors de mes vacances et donc ici je vous montre la suite c'était pour pas faire une trop trop grosse vidéo en une fois comme ça ça me permet de mettre une petite vidéo tous les jours alors je vais commencer par un tampon des ateliers de karine donc c'est celui ci dont j'avais déjà commandé une partie de tampon dans sa nouvelle collection qui était sorti donc j'ai commandé celui ci en bois qui me plaisait beaucoup donc voilà j'avais envie de la voir donc chose faite voilà alors je me suis commandé un nappy de chez mambi happy notebook ils appellent ça voilà donc je vais vous montrer donc je vais enlever le petit truc là qu'ils mettent voilà donc les planeurs en ce moment bon j'en ai mais j'arrive pas à aller je m'y tiens pas en fait donc je le fais pas donc c'est pas la peine de d'en prendre un malgré que j'aime bien j'aime beaucoup les j'aime beaucoup les habits planeurs ils sont magnifiques donc voilà mais comme je lui tiens pas c'est pas la peine alors j'ai commandé un notebook ils en ont fait plusieurs mais j'aimais bien celui là il y en a d'autres qui me plaisait aussi mais ils étaient déjà plus en stock donc je me suis pris celui là avec le petit oiseau j'aimais bien les couleurs voilà avec les petits anneaux les petits anneaux couleur parme voilà donc l'intérieur c'est tout simple donc on a une première page comme ça c'est plastifié comme les happy planner moi il ya le petit papier explicatif les intercalaires donc là il n'y en a pas beaucoup il y en a que deux ou trois il y en a trois bon c'est pas ce que je préfère maintenant ça je pourrais les changer éventuellement et alors au milieu de chaque il ya des pages en fait des pages blanches donc pour y noter c'est un notebook quoi donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec un soit soit il y inscrire mon liste de course faire prendre des notes vêtements des notes voilà c'est il n'y a pas d'agenda il n'y a rien du tout c'est juste un notebook donc ça c'est le deuxième intercalaire et là c'est le troisième intercalaire voilà donc ça je vais probablement les changer je vais en mettre des autres dedans ou en faire moi même comme j'ai la machine qui permet de faire des des trous comme ça on peut on peut facilement y intégrer des autres pages des intercalaires différents voilà donc je trouvais trop mignon donc voilà un petit appris supplémentaire ensuite je me suis pris alors là je les trouvais trop beau aussi bon c'est de chez simple story donc c'est la collection carpe diem donc c'est un c'est pas un agenda c'est un planner home planner ils appellent ça donc c'est celui ci voilà donc moi j'ai pris sur celui sur l'organisation de la maison donc vous voyez les dessins déjà ils sont trop beaux attendez je vais enlever ça comme ça vous allez bien voir on va couper ça il est fixé ou quoi je vais l'enlever comme ça voilà donc c'est pas daté c'est pas un planner donc ils appellent ça home planner mais c'est pour l'organisation de la maison mais il n'est pas il n'est pas daté donc il est relié donc avec des des anneaux comme ça donc en métal c'est pas des anneaux c'est des vous voyez ce que c'est voilà alors là c'est une couverture cartonnée alors le premier l'intérieur là vous avez une pochette ici c'est une pochette là en début de page vous avez des petits stickers donc ça c'est pas mal donc là il ya plusieurs planches de stickers alors je vais regarder combien il y en a il y en a deux voilà il ya deux planches de stickers comme ça vous montrer comme ça c'est pas facile donc là il ya deux planches comme ça la première voilà et la deuxième voilà ensuite on a bientôt pour l'organisation de la maison on peut mettre les menus on peut mettre ce qu'on a à faire de ses journées voilà enfin moi c'est plutôt pour les travaux j'ai beaucoup de travaux à faire dans la maison donc j'avais envie d'un plus noté voir la liste de ce qu'il me fallait etc donc je dois faire les champs je dois faire des peintures je dois faire plein de choses donc voilà donc j'avais envie de noter un petit peu et de voir un peu tout ce que tout ce qu'il y avait à faire en même temps c'est un caprice aussi parce que je trouvais super beau donc voilà je vous montre les intercalaires donc il ya celui ci hop il ya quand même chaque fois par mois vous avez des petites cases là mais c'est pas daté donc on peut on peut faire ce qu'on veut deuxième intercalaires c'est celui ci nous aussi les jours importants les anniversaires on peut noter tout ce qu'on veut ici celui là mais aussi on met chaque fois la semaine on met les choses importantes les courses voilà les activités scolaires voilà celui là et là c'est pour les menus voilà les menus de la semaine chaque fois par semaine on peut établir un menu c'est pas mal non plus et là c'est une tout doux donc voilà le dernier c'est celui ci voilà je trouvais je trouvais très sympa avec les pages de tout du liste voilà comme ça je trouvais je trouvais trop beau voilà c'est là c'est la même chose la page là est la même que le devant donc voilà je trouvais beau il était quand même une vingtaine d'euros j'ai commandé ça sur la fabrique à scrap donc voilà je trouvais trop trop beau voilà le derrière c'est comme ça c'est la même chose que sur le devant donc voilà pour les planeurs alors ensuite j'ai commandé chez scrapbooking boutique une collection de papier qui m'avait l'air très jolie et donc voilà j'avais besoin de mots en bois donc j'ai en même temps regardé autre chose et je suis tombée sur une collection et aussi sur les nouvelles découpes en bois que Caroline a mis dans sa boutique et je trouve qu'elles sont très très jolies donc j'ai pris celle-ci que j'aime beaucoup alors on a eu un petit cadeau j'ai eu un petit cadeau c'est des petites découpes en bois bon je vous les montre pas c'est des toutes petites découpes en bois donc c'est super sympa un petit cadeau dans le colis voilà alors la collection de papier c'est de chez Minthei by Corolla donc j'ai payé la collection 12,95€ donc c'est celle-ci voilà je vais vous la montrer en détail alors toujours sur la première page de couverture vous avez donc de l'autre côté des petites étiquettes une planche d'étiquettes à découper donc je la trouve très très jolie dans des tons un peu pastels donc j'aime beaucoup alors c'est très estival aussi hein donc voilà j'aime beaucoup leurs papiers ils sont il y en a chaque fois deux de chaque ah ben non c'est pas les mêmes ah non c'est pas les mêmes voilà ça ressemble mais c'est pas la même chose ensuite bon je vois toutes les feuilles ici les coquillages c'est très beau je vais faire quelques petites pages de d'été avec ça des étiquettes à découper et de l'autre côté des cadres voilà il y a celle-ci encore la mère mais ça je crois que c'est la même chose c'est deux fois la même chose je regarde mais je pense bien que ben oui c'est la même chose voilà voilà je vous ai montré tous les papiers après c'est la même chose en fait on les a enduit froid dans le on les a enduit froid dans la dans la collection voilà donc ça c'était donc la collection Paradise de chez Mintei by Corolla donc voilà 12 euros 95 donc chez scrapbooking boutique voilà donc pour ces petits achats là alors en vacances j'ai été avec Sandrine on a été chez action bon j'ai pris deux trois petites choses comme vous avez déjà vu par ici certainement c'est la même chose j'ai pris j'ai pris notamment des fleurs donc je vous montre ce que j'ai pris comme fleurs elle me les avait montré elle en avait acheté je les trouvais très jolie donc j'en ai repris voilà maintenant en en mettant un petit peu de gesso des paillettes dessus ça peut rendre sympa donc sur une boîte ou quoi alors j'ai pris des petites fleurs comme ça alors j'ai pris en blanc j'ai pris en rose j'ai pris deux fois les blanches j'ai pris des petites roses comme ça que j'ai encore pris j'ai pris des petites roses comme ça en beige j'avais certainement déjà vu alors on va continuer dans les petits boutons de rose j'ai pris celle là en jaune pas jaune moutarde j'ai pris celle-ci en lilas voilà j'ai pris en blanc voilà et j'ai pris des comme ça parce que je l'ai trouvé jolie voilà tout simplement alors ça c'est pas ça alors j'ai pris des boutons des boutons en bois et j'ai pris des pinces à linge ah ben j'ai pris deux paquets de boutons en bois j'ai pris des pinces à linge en deux paquets de pinces à linge comme ça en bois parce que ça je vais vous faire un petit tuto sur les embellissements que j'ai fait donc chez elle je les avais postés sur Facebook je vais vous montrer à quoi ça ressemble en vrai j'ai encore un paquet de fleurs ici en fuchsia voilà alors les petits embellissements que j'ai fait enfin je ne sais vous en montrer qu'un parce que l'autre je lui ai laissé je lui ai offert donc voilà donc ces petits embellissements comme ça que j'avais mis sur ma page Facebook voilà je vous montre ces petits embellissements un peu chabby comme ça avec de la dentelle et monté sur une pince à linge donc on peut l'accrocher sur un album sur la tranche vous pouvez le mettre un peu partout pour faire une fermeture c'est sympa aussi donc je montre de plus près voilà et ça je vais vous faire une petite vidéo une petite vidéo tuto ce sera dans le courant de la semaine ici donc pour vous montrer comment j'ai réalisé ce petit embellissement donc vous me direz si ça vous intéresse de toute façon je le ferai même si il y en a qui ça n'intéresse pas mais bon je le ferai quand même donc je vous montrerai un petit peu comment je l'ai réalisé c'est tout simple à faire mais c'était mignon je vais vous montrer celui que Sandrine a fait elle n'a pas fait avec une pince à linge mais je vous montre celui qu'elle m'a offert elle m'a offert ces fleurs-là aussi de chez Action ce sera ses feuilles et ça c'est l'embellissement qu'elle avait fait et qu'elle m'a gentiment offert voilà on a passé une chouette après-midi scrap entre copines et franchement c'était super sympa à faire moi je n'avais jamais fait d'après-midi comme ça entre amis vraiment à faire en crop oui mais vraiment pas avec quelqu'un je n'avais jamais je n'avais jamais scrapé vraiment donc c'était super super sympa donc cet après-midi donc je vous ferai le petit tuto pour le petit embellissement là et alors elle m'a offert aussi je vais vous montrer ce que j'ai tout sous la main ici parce que j'avais tellement de bazar en revenant de vacances qu'il y a des sacs de partout donc voilà elle m'a fait ce petit panier voilà en tissu comme ça donc je trouve ça super sympa donc ça je vais mettre il sera mis sur mon bureau ou sur une étagère quand j'aurai fini tout mon rangement parce que là aussi c'est le bazar voilà et aussi elle m'a elle m'a dit d'essayer cette pâte-ci de chez Action donc c'est une pâte à modeler donc qui se trouve dans la catégorie enfant pour faire tout ce qui est embellissement en pâte à modeler avec les moules parce que j'avais acheté celle de Prima celle que je vous avais montré vraiment la Prima argile franchement ça n'a pas du tout été c'était dur c'était pas du tout maniable enfin voilà ou alors j'ai eu une pâte qui avait séché je ne sais pas mais en tout cas enfin moi ça ne fonctionnait pas donc elle m'a dit d'essayer celle-là donc je vais le faire alors j'ai été aussi elle m'a emmenée dans un magasin où on vendait de la dentelle d'un devant etc donc j'ai un peu craqué alors je vais vous montrer ce que j'ai pris donc celle-là dentelle là c'était au mètre donc j'ai pris tout ça comme dentelle au mètre donc il y a celle-ci il y a la rose et il y a de la bleue comme ça voilà donc ça c'est un mètre de chaque alors en rouleau j'ai pris celle-ci je vais essayer de vous montrer voilà ça c'est de la beige en rouleau donc c'était dans un magasin où ils vendaient du tissu et tout donc il y avait un présentoir avec toutes les dentelles oui évidemment on aurait tout acheté de la blanche comme ça voilà et bon ça monte vite au niveau prix donc on s'est un peu freiné voilà et de la beige comme ça voilà je ne sais plus c'était combien le rouleau mais voilà je ne sais plus vous dire mais bon ce n'est pas donné donc voilà j'ai fini je pense pour mes pour mes petits achats c'est déjà pas mal il y aura certainement encore une commande qui va arriver de fleurs j'ai commandé sur wild orchidée craft je ne sais plus exactement où j'ai commandé des petites fleurs également donc dès que je reçois ma commande je vous montrerai ça qu'est-ce que je devais vous montrer ou vous dire on s'est échangé aussi avec Sandrine le calendrier de l'avant donc ça je ferai une vidéo au mois de décembre oui je sais c'est tôt mais bon comme on se voyait en vacances c'était l'occasion de se l'échanger à ce moment-là donc il va falloir attendre jusqu'au mois de décembre pour ouvrir le premier paquet mais bon c'est comme ça donc là j'attends avec impatience le mois de décembre bien sûr donc je vous ferai une petite vidéo si je ne sais pas faire la vidéo chaque jour je vous mettrai de toute façon la photo ça vous verrez en temps voulu parce que c'est un peu tôt pour parler de ça ce que je voulais vous dire aussi c'était au niveau de ma boutique donc il y a le kit qui est sorti donc sur ma boutique le kit que j'ai fait ici avec les papiers de chez Chou & Flower donc pour les personnes parce qu'on m'a posé la question le kit se trouve comme c'est pas un kit mensuel il n'est pas dans la rubrique kit mensuel il est sur la page d'accueil de la boutique et je l'ai mis également dans la rubrique kit à thème donc sur le thème des vacances donc vous recherchez ça et le kit est là de toute façon donc si vous avez un souci n'hésitez pas à me contacter et aussi sur mon groupe Facebook donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous avez envie donc c'est sur les groupes le groupe les kits de Corinne donc sur Facebook donc il y a un challenge qui a été lancé par Marie-Claire donc de la chaîne couleur papier donc avec un challenge donc à faire ce que vous voulez en fait avec les 3 naperons qui se trouvent chaque fois dans les kits que je vous mets donc elle a proposé ce challenge là donc bien sûr je trouvais que c'était une bonne idée donc elle l'a lancé donc la date de fin du challenge donc c'est le 28 juillet donc vous avez le temps jusqu'au 28 juillet pour participer et à la clé donc je vous offre un set de papiers une collection de papiers de chez Trezart donc je ne sais pas encore laquelle donc ça ce sera une collection surprise à gagner donc n'hésitez pas à participer à publier vos créations et donc jusqu'au 28 juillet donc après on choisira une gagnante qui aura la chance donc de remporter une collection de papiers de Trezart voilà j'ai tout dit c'est fini pour aujourd'hui donc moi je vous retrouverai donc dans la semaine pour la vidéo création de mon embellissement comme ça donc je ferai peut-être un autre d'une manière différente ou d'une autre couleur mais bon voilà j'en ferai un comme ça je ferai certainement aussi une page et un home déco donc ça c'est ce que j'ai prévu pour la semaine donc je vais essayer de m'y tenir voilà donc en attendant je vous fais plein plein lisous et je vous dis à bientôt bye bye et je vous dis à bientôt